Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous intéresser au schéma que nous réalisons tous lorsque nous cherchons à structurer un nouveau domaine. Un bloc-notes, du papier, un crayon, des idées qui jaillissent et nous voilà à coucher sur le papier nos idées, nos pensées, à les organiser, à les relier entre elles ou pas. Cette manière de faire est-elle utile, pertinente, connue ? En clair, est-ce une modalité d'apprentissage efficace ? Nous allons nous intéresser au monde du mind mapping ou des cartes conceptuelles, des cartes mentales. Comment les appeler au fait ? Est-ce que ce sont les mêmes choses ? Ont-elles des différences ? Si oui, lesquelles ? C'est tout ceci que nous allons tenter d'éclaircir dans les prochaines minutes. Avant de commencer, voici une petite mise en situation. Lorsque nous tentons de répondre à la question suivante, l'araignée est-elle un insecte ? Quelle démarche cognitive mettons-nous en œuvre, monsieur Delièvre ? Alors pour répondre à cette question, la première chose à faire, c'est déterminer si un élément, si un objet, un animal fait partie ou non d'une catégorie qui est plus large, une classe comme on les appelle. Donc on commence par identifier la classe, la catégorie la plus large. Donc les insectes par exemple possèdent des caractéristiques, le fait qu'ils sont invertébrés, le fait qu'ils sont composés de trois parties, une tête avec deux yeux, des antennes, qu'ils aient six pattes, qu'ils ont un abdomen sans appendice. Par exemple, le cafard, la mouche, l'abeille, ce sont des insectes. L'araignée, elle, elle a huit pattes. Pas d'aile, pas d'antenne, son corps est composé de deux parties. Donc ce n'est pas un insecte. Trop de caractéristiques lui font défaut. En déterminant si un objet fait partie ou non d'une classe plus large, je fais de la conceptualisation. Je définis un concept large par ses attributs communs. Je mets donc en œuvre un processus de généralisation. Je regroupe des éléments dans un ensemble qui les contiennent. La mouche donc fait partie des insectes. Et s'il n'en fait pas partie, alors je mets en œuvre un mécanisme de discrimination. L'araignée ne fait pas partie des insectes, étant donné ce que je viens de dire avant. D'accord, mais si je veux déterminer si un carré est un quadrilatère ou non, je ne vais pas me référer à ses pattes, ses ailes ou les parties de son corps. Non. Effectivement, on s'intéresse aux caractéristiques propres de ce dont on parle là. Dans ce cas-ci, le nombre de côtés, les types d'angles, etc. Donc on peut identifier une classe comme celle des insectes en explicitant ce qui les caractérise. On appelle ça alors la conceptualisation synthétique parce qu'on prend les caractéristiques communes à plusieurs éléments. Louis Desnaux, dans sa taxonomie, place la conceptualisation dans les stratégies qui favorisent la mémorisation. Donc je peux différencier le vélo d'une voiture, par exemple, mais ce n'est pas pour autant que je sais conduire le vélo ou la voiture. Donc ça, c'est un autre cas de figure dans lequel on doit mettre en œuvre les connaissances que l'on a acquises. Mais bon, ça, c'est une autre question, en fait. Vous parliez de conceptualisation synthétique qui fait largement appel à la généralisation. Mais existe-t-il d'autres types de conceptualisation ? Oui. Il existe aussi une conceptualisation qu'on dit analytique. C'est celle qu'on met en œuvre quand on définit des sous-classes. Par exemple, les arachnides, il y a des sous-classes, des types d'araignées différentes. Si on veut différencier les carrés des losanges, c'est à l'intérieur de la classe des quadrilatères que l'on peut faire cette discrimination. Donc c'est bien ça qu'on fait dans ce cas-là. Dans la conceptualisation analytique, on fait la discrimination. Ça veut donc dire que quand on va traiter des cartes conceptuelles, on va aussi retrouver ces différentes exceptions dans la manière dont on va les définir. Certains porteront plus sur la manière de définir de façon plus générale et d'autres en discriminant un exemple spécifique par rapport à l'ensemble de la classe. D'accord, mais est-ce que la discrimination et la généralisation des caractéristiques suffisent à conceptualiser ? Donc ça c'est une première étape, on va dire, pour déterminer qu'un animal est ou non un insecte. Nous devons identifier si toutes leurs caractéristiques sont présentes. Mais aussi si les relations qu'elles possèdent les unes avec les autres sont celles attendues. Donc il y a un auteur qui s'appelle Biggs qui a défini une taxonomie. Alors une taxonomie, c'est une manière de classifier par niveau. Dans ce cas-ci, c'est des niveaux de compréhension. Donc il y a des hauts niveaux de compréhension et il y a des plus bas niveaux de compréhension. Et donc dans cette taxonomie, Biggs met en avant le fait que la compréhension est plus ou moins approfondie selon que l'apprenant réalise un certain nombre de choses. Soit il fait peu de liens. Par exemple, quand je récite une formule mathématique sans l'appliquer, je suis capable de montrer que j'ai compris la formule, mais je ne peux pas l'appliquer. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure, c'est tout ce qui touche à des liens qu'on appelle simples. On ne considère qu'un seul aspect de l'élément que l'on considère. Il y a des triangles qui sont rectangles, des triangles qui sont obtus, des triangles isocèles, mais je ne fais pas de lien entre ces différents triangles. Existe-t-il d'autres possibilités de liens ? Oui, trois autres. Il y a ce qu'on appelle les liens dissociés. Plusieurs aspects sont considérés, mais ils sont considérés indépendamment. Je prends un exemple que Marcel Lebrun utilise souvent, c'est celui des planètes de notre système solaire qui tournent autour du Soleil et des satellites qui tournent autour de la Terre. Mais en fait, j'évoque ces deux exemples, mais je ne fais pas de lien entre ces deux exemples. Pourtant, ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre. Il y a aussi des liens qu'on appelle associés, où plusieurs aspects sont considérés et sont reliés les uns aux autres. Par exemple, quand on écrit un article, d'abord on va définir la structure, puis on va rechercher des informations, puis on va griffonner un certain nombre de notes, puis après on va rédiger en respectant le plan initial. Et enfin, le niveau le plus approfondi, ce sont les liens qui sont développés. Si on veut comparer deux périodes dans l'Histoire, par exemple le krach boursier de 1920 et l'explosion de la bulle Internet, voilà, je retrouve les termes, dans le début des années 2000, en fait ce sont des mécanismes qui sont relativement semblables, et on essaye de les comparer les uns par rapport aux autres. Donc tout ça pour dire que dans la conceptualisation, il y a d'une part la création de liens, qu'est-ce qui rassemble, et d'autre part il y a le degré de profondeur de ces liens. Est-ce que ces liens sont simples ou sont plutôt complexes ? Plus ce sont des liens qui relient les éléments les uns aux autres, plus la conceptualisation va être approfondie. Si j'ai bien compris, dans le modèle de déno, conceptualiser, c'est identifier des caractéristiques en utilisant des stratégies, des stratégies de généralisation, qu'est-ce qui est commun, et des stratégies de discrimination, qu'est-ce qui est différent. L'objectif ici est d'identifier le périmètre d'un concept et ses limites, pour bien le comprendre. D'autre part, dans le modèle de Bix, conceptualiser, c'est identifier et créer des liens de niveaux différents qui traduisent un degré de compréhension approfondie ou non. S'agit-il d'une compréhension basique ou d'une compréhension approfondie qui permet de faire des liens subtils et de haut niveau ? L'objectif est ici de déterminer le niveau d'approfondissement que les élèves peuvent atteindre et de définir de la sorte leur degré de compétence. Peuvent-ils simplement réciter une règle ? Sont-ils capables de comprendre les liens entre plusieurs théories ? Ou encore, arrivent-ils à produire de nouvelles connaissances ?